Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture et de la Communication. Bonjour Aurélie Filippetti. Bonjour. Le Louvre-Lens ouvre aujourd'hui ses portes au public. La droite l'a fait, la gauche l'inaugure. Tout n'est pas mauvais dans l'héritage ? En fait c'est la droite et la gauche qui l'ont fait, puisque c'est avec le président du conseil régional, Daniel Percheron, du Nord-Pas-de-Calais, qui finance l'installation de l'équipement. Et Jacques Chirac qui l'a voulu, Nicolas Sarkozy qui l'a poursuivi, et François Hollande qui l'a inauguré. Donc tout n'est pas mauvais dans l'héritage ? Parfois oui, parfois c'est bien la continuité de l'État et quand on peut être uni derrière la culture et le patrimoine, moi j'en suis ravie. Et on imagine un grand succès pour cette antenne du Louvre-Lens. C'est déjà un grand succès puisque ce week-end il y a eu 36 000 visiteurs, donc un chiffre inespéré. Donc c'est aujourd'hui accessible au grand public. Grand jour aussi pour la télévision, 6 nouvelles chaînes accessibles sur la TNT, immédiatement dans 16 millions de foyers, un petit peu plus tard dans 2-3 ans pour l'ensemble des foyers français. Et Laurent Marcy qui est notre spécialiste télévision, on le disait tout à l'heure sur l'antenne, très peu de création, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rediffusion. Alors on se dit quand même à quoi ça sert ? C'était d'ailleurs la critique que j'avais émise avant d'être ministre, puisque j'avais un petit peu regretté qu'on élargisse comme ça encore le nombre de chaînes. Parce qu'évidemment dans un contexte où la publicité n'est pas extensible à l'infini, surtout avec la crise économique, eh bien ça va diluer les ressources publicitaires pour les chaînes, pour les autres chaînes et puis les chaînes qu'on appelle premium. Maintenant le CSA est heureusement et tout à fait indépendant, donc a décidé d'attribuer ces six canaux. Et en tant que ministre de la Culture et de la Communication, eh bien je dirais tout à l'heure au CSA participer au lancement de ces chaînes. Puis je vais veiller à ce que ça se passe bien, c'est-à-dire effectivement à ce que les obligations soient respectées. Il faut rappeler qu'en France on a un système où on attribue gratuitement les fréquences à des chaînes, mais en échange elles doivent s'engager à contribuer à la création, notamment la création du visuel français ou européenne. Et vous doutez qu'elles y arrivent ? Il faut qu'elles y arrivent, mais c'est vrai que jusqu'à présent sur la TNT on a quand même un certain nombre de doutes et d'interrogations. Et vous n'avez pas les moyens de contraindre les chaînes à produire si elles ne le veulent pas ou si elles ne le peuvent pas ? C'est le CSA qui doit établir ce contrôle et le CSA est évidemment indépendant. On est en train de réfléchir avec Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin à une réforme du CSA. On va lui permettre de travailler davantage avec l'ARCEP, l'autorité précisément qui gère les fréquences. Il va y avoir un rapprochement qui ne sera pas une fusion, mais qui sera un rapprochement et avec un travail en commun plus approfondi et plus régulier surtout. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le CSA puisse avoir des pouvoirs de contrôle et éventuellement de sanctions accrues quand les chaînes ne respectent pas les obligations en matière de qualité des programmes qu'elles diffusent. Parce que malheureusement, trop souvent aujourd'hui, la multiplication des chaînes ne veut pas dire une augmentation de la qualité. Télévision toujours, France Télévisions, visiblement mal en point, un préavis de grève est déposé par les syndicats pour mardi prochain. Des syndicats qui parlent, je les cite, d'une situation alarmante de l'entreprise. Vous partagez leurs inquiétudes ? Moi, j'avoue que j'ai des interrogations sur aujourd'hui la stratégie, notamment en matière d'annonce qui est faite par la direction de France Télévisions. Et c'est pourquoi j'ai demandé à voir très rapidement Rémi Pimlin. Quels sont vos doutes ? Eh bien, il y a eu une série d'annonces, notamment sur des programmes. Par exemple, l'élargissement du journal de France 3, le soir 3. En soi, faire passer à une heure ce journal n'est pas un problème. Évidemment, l'information est de qualité sur le service public. Tant mieux. Simplement, ça a des conséquences sur la case des documentaires, des fictions qui jouxtent le soir 3. Et ça n'a pas été visiblement anticipé. Or, le documentaire est, là aussi, une obligation et une mission du service public. Deuxièmement, on nous annonce, on nous a annoncé l'éventualité d'une suppression d'une émission « C'est pas sorcier », qui est une des belles émissions qui a une approche ludique de l'enseignement de la science et de la technique pour les enfants. Là aussi, j'estime que ça fait partie des missions du service public. Et donc, annoncer comme ça qu'on fragilise une émission de qualité qui a fait ses preuves, ça ne me semble pas de bonne politique. Et je voudrais surtout qu'il y ait une réflexion stratégique, un plan stratégique qui soit présenté par la direction de France Télévisions, qui ne peut pas toujours se retrancher derrière les difficultés budgétaires que nous connaissons tous et qui sont réelles. Et d'ailleurs, pour lesquelles nous avons voté, l'Assemblée et le Sénat sont en train de voter une augmentation de la redevance. Donc moi, je veux que France Télévisions nous présente un plan stratégique et avec des missions de service public qui soient claires en matière de soutien à la création, d'augmentation des programmes en direction des enfants et notamment les programmes éducatifs, évidemment d'information, de qualité de l'information, d'offres numériques. Et puis, pour France 3, le renforcement de la proximité. Sur France 3, là aussi, il y a des inquiétudes. On y travaille avec la direction de France Télévisions. Je pense que France 3 doit rester la chaîne de la proximité. C'est une forme de désaveu public du PDG de France Télévisions que vous venez de prononcer, Aurélie Filippetti. J'ai demandé à le voir et je vais le voir très prochainement parce qu'aujourd'hui, on a besoin, et je lui ai demandé à plusieurs reprises, d'avoir la définition d'un plan stratégique pour France Télévisions. Il risque de mal vivre le propos que vous venez de tenir. Mais écoutez, les annonces qui ont été faites récemment ont suscité un émoi bien compréhensible de la part des salariés de France Télévisions. Il y a eu des propos aussi assez durs vis-à-vis des producteurs. Or, l'une des missions du service public, c'est de défendre les producteurs, la production audiovisuelle et cinématographique en France. L'augmentation de la redevance que vous évoquiez est acquise ? C'est en cours puisque vous le savez... Elle est indispensable et d'ailleurs, elle a toujours été... 6 euros supplémentaires. Ça serait 6 euros supplémentaires. On est parti quand même de 125 euros pour l'Hexagone, ce qui est nettement moins que ce qui se fait en Allemagne ou en Grande-Bretagne où on est à 180 et 215 euros. La ministre de la Culture que vous êtes ne peut pas être insensible à l'information, Gérard Depardieu, l'un des plus grands acteurs français, est en Belgique. C'est à cause des 75% peut-être ? Vous y pensez ? Vous expliquez le départ de Gérard Depardieu en Belgique ? Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que pour les artistes, il y a finalement quand même très peu d'artistes qui sont concernés par la mesure sur les 75%. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont la chance d'avoir des revenus supérieurs à 1 million d'euros par an, eh bien, ils peuvent étaler leurs revenus quand il s'agit par exemple d'un film. On ne fait pas tous les ans un film où on gagne plus d'un million. Donc, ils peuvent étaler ces revenus sur deux ans ou trois ans, enfin, la durée sur laquelle ils n'ont pas tourné. Mais en ce qui concerne Gérard Depardieu, eh bien, si c'est le cas, moi, je le regrette, je le déplore. Je préfère voir des artistes qui ont des comportements positifs et citoyens. Et j'ai été agréablement surprise ce week-end de découvrir une interview de Michel Sardou, et qui disait, lui, que... Pourquoi surprise ? Non, parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des positions... On l'a toujours caricaturé comme plutôt un chanteur, disons, conservateur politiquement. Eh bien, là, il dit que, lui, il considère qu'on est dans une situation très difficile et que, donc, c'est normal, quand on a plus de revenus, de faire un effort particulier pendant deux ans. Vous avez essayé d'appeler Depardieu ? De parler avec lui de cette situation ? Non, je n'ai pas essayé. Il faut le déchoir de sa nationalité française ? Non, je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Vous savez, je pense que la nationalité, la citoyenneté française, c'est quelque chose de trop important pour qu'on puisse en faire un argument politique conjoncturel. Aurélie Philippetti, Communication, Culture. C'était notre entretien ce matin sur RTL.